Quand même. En fait, pour l'Irlande du Nord, je pense que dans les médias, on parle beaucoup de... On a beaucoup, ces 20 dernières années, mis en avant la violence de l'Ira, ses attentats, les règlements de compte. Mais ce qu'on oublie, enfin ce qu'on occulte, moi je trouve, et je trouve ça injuste même si je ne défends pas l'Ira, mais c'est qu'en face de l'Ira, il y a des milices d'extrême droite protestantes à Belfast, en Irlande du Nord, qui font jeu égal avec l'Ira, voire davantage. Et l'Ira n'est pas, je veux dire, un groupe terroriste, ces 20 dernières années, qui a agi, on va dire, gratuitement, mais bien parce qu'en face, il y avait des groupuscules militaires qui rendaient coup pour coup, voire deux coups pour un coup, avec une violence tout aussi effroyable. Bon, je ne sais pas si mon roman va servir un petit peu à décaler les points de vue, mais j'avais des amis qui étaient investis dans la cause républicaine, des amis qui avaient l'habitude de séjourner en Irlande du Nord, d'accueillir des enfants des quartiers catholiques pour qu'ils puissent passer en Bretagne des vacances dans un pays où il n'y avait pas la guerre. J'ai eu autour de moi beaucoup de copains qui étaient impliqués dans la cause républicaine irlandaise, qui n'étaient pas... Ça ne les empêchait pas d'être critiques par rapport au travers de l'Ira, par rapport à toute la culture militariste qu'elle peut développer. Mais je trouvais que dans toutes leurs expériences de militantisme, il y avait vraiment de très très belles choses pour moi pour créer un roman. Alors c'est comme ça que j'ai un petit peu créé cette histoire de vengeance. En fait, un autre personnage de Augusto Rinetti, un petit peu contraint et forcé, va partir en Irlande du Nord pour essayer de boucler une enquête que l'inspecteur Rosen a échoué, a mené à bien sur le territoire français. Mais toujours pareil, Belfast, c'est un lieu où j'ai passé... où j'ai passé quasiment un mois ou mois d'août parce que je voulais vraiment me documenter sur les parades orangistes, sur le climat de la ville, sur comment elle est constituée. J'ai eu un petit peu de choc de retrouver une ville qui me faisait penser à la ville de Berlin avant 89. C'est-à-dire une ville qui était séparée en plusieurs endroits par ce qu'on appelle des peace lines, des murs de paix qui sont en fait des murs en béton de 3 ou 4 mètres de hauteur et qui peuvent séparer un quartier catholique d'un quartier protestant pour éviter toute violence, pour éviter les émeutes. Et donc ces murs de béton, ils sont des fois juste percés par une petite guérite, un petit portillon ou un tourniquet que vous franchissez. Et c'est vrai que cette ville, j'ai adoré y être, mais en même temps j'ai trouvé qu'elle suppurait une violence qui était vraiment affolante. Et bon, j'ai fait un petit peu comme si j'étais en train de rédiger un article. J'ai fait en sorte de parler à le maximum de personnes que j'ai pu rencontrer sur place. J'ai rencontré des anciens de l'Ira, des sortants de prison. J'ai rencontré des associatifs. J'ai pris du temps avec une femme qui dirigeait une association pour accueillir les femmes battues en quartier catholique. J'ai été invité par des skinheads d'extrême droite à boire de la bière avec eux dans les quartiers protestants. de tous ces témoignages, de toutes ces descriptions, de toutes ces rencontres. J'ai fait en sorte que tout ça puisse se diffuser dans le roman de manière à lui donner un petit peu une crédibilité. Une ville, pour moi, c'est sa géographie, c'est ses paysages, c'est ses quartiers typiques. C'est aussi les gens qui vivent à l'intérieur. C'est ce que les gens vont dire. C'est la façon dont les gens ont de se tenir dans un bar, leur façon de cracher par terre, leur façon de s'interpeller, de s'accoster. Mais j'ai besoin de tout ça pour qu'un roman sonne juste. Et pour l'Irlande du Nord, je tire un surplus officiel. Bien sûr, j'ai le témoignage de mes copains. J'ai aussi, à cette époque-là, beaucoup potassé dans les livres d'histoire, dans les revues militantes que je pouvais trouver. Mais également aussi, ce que moi, je peux enregistrer avec ma propre personne. Passer du temps à Belfast, c'est savoir qu'au mois d'août, on peut passer en un quart d'heure d'un déluge de flotte torrentiel au coup de soleil. Et tout ça dans un même quart d'heure, tellement le temps change, tellement le temps peut se modifier de manière brutale et rapide. Et l'écriture, des fois aussi, ça m'amène à vivre des belles expériences de vie. Parce que du coup, je vais dans des endroits où je me coltine des fois des situations où je n'irai pas, moi, spontanément. Mais des fois, je me dis, bon, c'est important d'aller dans ce secteur-là, parce que c'est peut-être pas forcément bon pour moi. Belfast, c'est peut-être pas forcément l'endroit où j'ai envie de passer mes vacances. Mais qu'est-ce que je vais enregistrer comme information ? Qu'est-ce que je vais en retirer comme matériel pour faire en sorte que ma fiction tienne la route et soit crédible ? Et l'écriture m'amène à ça, souvent, à aller vers des personnes que je ne rencontrerai pas sinon dans ma vie de tous les jours. Et c'est aussi une façon pour moi d'investiguer un petit peu, d'aller explorer les marges, d'aller dans des endroits perdus ou un sécurisant, où de moi-même, je n'irai pas forcément passer mes vacances. Mais quand j'ai un projet d'écriture derrière moi, souvent, ça me pousse par derrière pour aller dans des endroits où je n'aurais jamais mis les pieds. Mais je le fais parce que sinon, le roman ne sera pas crédible à bon sens et ne sonnera pas juste. Cette violence affolante dont tu parles, elle apparaît, page 246, et c'est aussi un des relents relieurs, comme tu as dit, de cette trilogie. Levant la tête, il contemple les formes de l'autel. Massive, trapue, vaguement stalinienne. Avant le Holidéin à Sarajevo, avant les guerres bosniaques, il y avait eu l'Europa à Belfast, l'autel européen qui totalisait le plus grand nombre d'attaques à l'explosif. Ça, c'est pour le titre. Et puis un extrait par rapport à ce que j'ai lu, qui donne un peu, me semble-t-il, la teneur du roman. Page 212-213. Il retrouve le corridor de sortie de Northumberland Road, dépasse une église noire de Suie. Puis la Peace Line dresse devant lui son rempart en fer blanc. Quatre mètres d'enceinte métallique, aucun piéton pour s'y aventurer. Seuls quelques rares voitures, des taxis pour touristes, franchissent le cordon déserté. Un no man's land composé de manufactures vétuses et ultra protégées. La barrière se confond dans sa mémoire, tu l'as évoqué tout à l'heure. Avec d'autres constructions inquiétantes et paranoïaques, le mur de Berlin avant son effondrement. La grande muraille de Tijuana, on l'a évoqué dans le train, en venant magnifiquement traité par Patrick Barre dans la frontière. Sa haute ligne de tôle galvanisée courant sur la frontière mexicaine, justement. Au bout du corridor déshumanisé, René-Ti débouche brusquement en secteur catholique, Falls Road, et respire hors de danger. Voilà. Et tout aussi. Oui, c'est ce que je ressentais, moi. Quand je me baladais dans Belfast, effectivement, bon, je... Après, bon, moi, j'avais mes convictions à moi et les contacts que je m'étais créés. Mais c'est clair que, même si les méthodes de l'Ira sont bellicistes, sont moyenâgeuses et criminelles par moment, ma sympathie, moi, elle va plus vers les républicains irlandais que vers les protestants d'Irlande du Nord. Mais bon, après, s'il fallait que je développe, bon, je pense que ça nous emmènerait assez loin dans l'explication. Mais de toute façon, quand je fais des bouquins, en général, c'est davantage pour donner un coup de projecteur sur les communautés opprimées que sur connaître du côté du camp des vainqueurs. Pour moi, c'est pas intéressant d'être de ce côté-là. Le camp des vainqueurs, justement, nous allons passer au dernier bouquin de la trilogie, Le quartier de la fabrique. Juste une question rapide. Est-ce que... Je sais que tu as des carnets de notes, etc. Est-ce que tu prends des photos, des images ou pas du tout ? Non, je ne prends jamais de photos, en fait. Bon, j'ai toujours un carnet, un crayon pour saisir des petits moments, des fois, quand je suis en voyage, ou même des fois pour noter ce que disent les personnes. La photo, en fait, non, c'est mon éditeur qui décide du support visuel pour aucun de ces trois bouquins, en fait. Moi, je ne l'ai pas demandé non plus d'avoir voix au chapitre. Je fais confiance à un village. Mais c'est l'équipe des maquettistes qui se charge de faire les couvertures avec des fortunes diverses, on va dire. Donc le quartier de la fabrique, c'est quatre compagnons, on aura peut-être le temps d'y revenir un peu, qui vont, sous prétexte d'action humanitaire, faire une sacrée livraison d'armes au Kosovo. Et là, on a en plus des notes, en plus des remerciements, en plus des documents, on en a parlé tout à l'heure, notamment les demandes d'asile politique, on a ici carrément la carte du périple, parce que c'est vrai qu'il faut sacrément essayer de s'y retrouver. Et alors ce qui est, entre autres, intéressant dans ce roman, où on est, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément dans le carnet de voyage, mais aussi par moment et par instant sur l'étude de milieu, je reviendrai sur certaines notations, il y a justement, tu l'as évoqué, le camp de la terreur, c'est-à-dire qu'il y a le camp des vainqueurs et le camp de la terreur, qui est quoi et qui est qui, et c'est ce qui provoque une sacrée ambiguïté dans le roman. Je vais juste lire l'extrait de page 80-81, de ce trajet en camion et qui est une sorte de salaire de la peur. Tout à fait, tout à fait. Merci Annie, merci. C'est exactement la piste de départ que j'ai utilisée. J'aurais dû venir en camion, Annie, moi je vous le dis. Toi, t'es cool. L'armée serbe a déjà vidé la province d'un demi-million de Kosovars. Je répète, on doit donner au peuple minoritaire les moyens de se défendre. Riniti, Oshalatet. Ça, ça me parle davantage. Mais je me vois mal armé des mecs pareils. C'est le même profil que les combattants importés en Bosnie. Les types qui ont fait leur place en Algérie avec le GIA, en Arabie Saoudite avec les prédicateurs de Bin Laden. A l'origine, l'UCEKA, c'est rien qu'un groupe mafieux spécialisé dans le trafic de dope et la prostitution. Des barbus, des macs et des narcos en armes. Donc la question qui se pose assez vite pour eux, c'est doit-on livrer ces armes ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu le revisiterais différemment ou pas du tout, de ce point de vue-là ? Non, parce que c'est un roman qui se passe en 1999. Dans les souvenirs, moi, que j'en ai, l'opinion publique mondiale était quand même très remontée contre les serbes, contre Milosevic. et j'ai souvenir qu'on a présenté Luceka au Kosovo comme un petit peu une armée de libération, comme étant un petit peu les gentils de l'histoire. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire partir mes personnages sur ce genre de présupposés, de faire de quatre types qui pensent sincèrement aider le camp des opprimés contre les oppresseurs. Et comme c'est un roman, en fait, que j'ai écrit sur un arc assez long de cinq ou six ans, j'ai eu entre-temps la chance d'accueillir des familles roms qui venaient du Kosovo, qui m'ont raconté un petit peu leur vision à eux du Kosovo bombardé en 1999. Parce que finalement, nous, en tant qu'occidentaux, on avait la vision de, comment dire ça, depuis le cockpit de l'avion qui bombarde. Et là, avec ces personnes-là, moi, j'avais le témoignage des personnes au sol qui voient les bombes tomber sur leur village et détruire leur pays. Et de leur point de vue, je l'ai trouvé diablement intéressant. Donc j'ai souhaité le mettre en avant. Et surtout, je me suis rendu compte que, étonnamment, dans toutes les familles roms qui fuyaient le Kosovo, c'était pas des familles qui suivaient, qui fuyaient l'armée yougoslave, mais au contraire, qui fuyaient, en fait, les exactions de l'Utcheca, de l'armée de libération albanaise au Kosovo, qui voulaient faire du Kosovo une province ethniquement pure. Et faire une province pure, ça commençait déjà par mettre les roms à la porte du pays. Et j'ai eu un nombre, mais vraiment très, très, très important, de familles roms qui m'ont expliqué que les miliciens de l'Utcheca venaient à répétition saccager leur maison, tabasser les jeunes roms qui refusaient de s'enrôler avec eux. J'ai été un peu effaré par la monstruosité de... de ce que les gens avaient vécu. Et surtout que ça venait des prétendus libérateurs de la province. Et cette complexité, moi, ça m'a... Bon, j'ai souhaité la faire apparaître dans le roman. Et il arrive un moment où mes personnages, en fait, tombent sur une scène assez effroyable où là, ils vont vraiment se poser la question de savoir mais qui est-ce qu'on est en train d'aider nos caisses d'art ? Mais à qui est-ce qu'on va les livrer ? Puisqu'ils tombent sur un village rome qui a été mis à Sague, qui a été... qui a été totalement vandalisé et vidé de ses habitants. Donc, oui, moi, ça m'intéressait un petit peu de montrer le cheminement aussi un petit peu idéologique de mes personnages qui partent un petit peu sur des bases relativement simples. Et puis, en fait, à mesure qu'ils s'enfoncent sur le terrain, à mesure qu'ils passent du temps dans le pays, qu'ils traversent les provinces, ah ben mince, la réalité est plus complexe que ce qu'on s'imaginait, que ce que les gens nous donnaient à voir dans notre pays d'origine. C'est beaucoup plus compliqué que quand on regarde TF1 et ça... J'aime pas TF1. Ça m'intéressait de montrer cette évolution un petit peu et qui est aussi un petit peu la mienne, finalement, au contact de la réalité. Finalement, nos conceptions, elles sont appelées à se modifier, plus on rencontre les personnes, oui, plus finalement, je veux dire, on passe du temps avec les gens sur place, que ce soit les SDF, les alcooliques, les toxicomanes, les femmes battues, les prostituées, la réalité, mince, d'un coup, elle devient beaucoup plus complexe et beaucoup moins tranchée que quand on ne connaît pas ces personnes-là. Et moi, c'est ce qui m'intéressait un petit peu de mettre en avant à travers ce roman-là. Je ne sais pas de bon. Je ne sais pas du tout si j'y arrive. Mais en tout cas, moi, c'est un petit peu ma démarche en tant qu'auteur. Mais plus on colle à la réalité, plus finalement, je veux dire, les choses se modifient et deviennent plus complexes que ce qu'on imaginait au départ. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'ai besoin de privilégier tout ce qui est expérience de terrain, expérience vécue. Si ce n'est pas mon expérience, ce sera l'expérience d'une personne proche que je crois crédible en qui j'ai toute confiance de manière à dire le moins de bêtises possible, tout simplement. Parce qu'avec l'écriture et la fiction, on peut se permettre beaucoup de choses et je n'ai pas envie de manipuler le lecteur. Je n'ai pas envie de l'emmener sur des pistes qui sont fausses. J'ai envie vraiment de montrer les choses telles qu'elles sont, telles que je les ai vécues ou telles que mes proches dignes de confiance ont pu les vivre. Par rapport au début de ton intervention, tu parles que 90% de la population rome a été en exil. Oui. Tu parles de centaines de maisons, 600 maisons en flamme, 10 000 roms expulsés. Et il y a deux passages qui sont significatifs de ça. C'est page 307. Les roms ne seront pas prêts en charge par le HCR, le augmentement réfugié. Ils ne feront pas partie des évacués, prioritairement serbes ou albanophones. Ils ne seront pas accueillis dans les camps de réfugiés. Des années plus tard, certains seront toujours à la recherche des membres de la famille disparue. On se croirait bien avant, bien avant, bien avant. Et page 179, là c'est avant dans le roman. Dans les pays limitrofes du Kosovo, les radios, les fréquences locales comme les grandes ondes récitent à intervalles réguliers des listes de familles réfugiées et l'endroit où elles sont accueillies. Bayramovitch, Belouli, à l'intérieur des camps, des familles disloquées écoutent une petite radio à piles bloquées sur l'oreille, espérant retrouver la trace de l'un des leurs, Sabani, Sadiki, Salie, Seidovitch, Selimovitch, Sipoli, etc. La grande carcasse, c'est la maigreur d'Augusto Rignetti qui est perdu sans son fils. Là aussi, on le retrouve un peu tel que dans Romicide. Son fils qui va avoir un destin fort particulier à la fin du roman. J'essaie de vous embrouiller un peu. Donc Rignetti est un être endommagé. C'est deux mots tout simples, mais ça dit bien les choses et c'est joliment écrit. Page 185. Mais ce carnet de voyages, je vais y revenir, est assez fantastique parce qu'il est à la fois porteur de ces rencontres, de ces personnages. Je vais quand même les citer et je vais revenir un peu sur le début. Parce qu'à la fois, il y a tout ce que tu as dit, mais il y a à la fois le parcours et il y a ce personnage emblématique de 200 tistes dans le roman qui est un ersatz de Orestes Calzone, ce qui fait l'écho à l'intervention de Baptisti dans le premier, qui a vécu au Mexique, qui est un exilé italien, on peut les rapprocher fortement, qui serait le commanditaire ou en tous les cas l'inspirateur de ce trajet extraordinaire qu'on peut trouver chez Custurizza ou pas loin parce que parfois, il y a ces musiques-là aussi qui viennent et on peut aller aussi vers là. Donc les quatre fantastiques sont Rinetti qui lui, je vous ai parlé tout à l'heure des stases de décompression mais qui vit son amour pour Garance avec des flashbacks sur cette histoire d'amour. Il y a Craven qui porte le nom des clopes et qui lui a une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour avec un très beau passage sur Lilith. Je vous conseille la très belle livraison page 165. Il y a le grand Franck, lui c'est le fracassé du groupe. Dans les romans américains d'Elroy, ça serait le saga Alkilaire. Mais bon, il n'en est pas là quand même. Et puis il n'y a Paco, là lui par contre, je ne me souviens pas trop. Et puis il y a des choses qui reviennent dans le roman. Je ne sais pas si tu as maîtrisé absolument ça mais il y a des descriptions de mains, des descriptions de visages. On est parfois pas loin de l'ethnologique. Tout ça, c'est très intéressant. Et cette tournée dans les ex-pays des Balkans se double d'une tournée du désastre humain, social et historique comme je l'ai dit tout à l'heure. Sans revenir sur le politique. Et je ne l'ai peut-être pas dit mais il y a aussi, parce que j'étais parti, j'ai juste décalé, il y a aussi toute l'architecture et pas mal de notations, ce qui est très rare dans les romans contemporains, notamment dans le roman policier, il y a des notations sur l'urbanisme. Il y a pas mal de notions sur l'urbanisme en fonction des villes traversées et du parcours. Je te crois. Concernant le carnet de voyage, je vais juste lire un petit extrait. C'est page 174-175 et il me semble que quand je l'ai noté et que je l'ai revu, ça m'a paru assez significatif de cela. La route est devenue montagneuse, premiers attelages d'âne, végétation mêlée de pain d'Autriche et d'Épicéa, forêt d'acacia au fouillage malade et brûlée. Dans le camion de tête, Rineti guette avec angoisse le moindre contrôle. A chaque croisement, d'anciennes guérites de polus suspendues au-dessus de la route comme des chaires religieuses menaçantes. Donc on a fois l'annotation du carnet de voyage, la relation historique, les plantations, etc. Tout ça, c'est vraiment bien maîtrisé. En fait, c'est le roman peut-être le plus ambitieux que j'ai fait sur les trois. Mais du coup, il m'a pris beaucoup de temps, environ 5 ou 6 ans. Oui, je crois que je t'ai... Tu donnes les dates. Montpellier, mars 2003, Paris, juin 2003. Voilà. Et en fait, je me suis servi beaucoup de mes expériences de voyage dans les pays de l'Est. J'avais... Je pense que j'y suis allé régulièrement depuis 98 à peu près jusqu'à 2007, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, en Bosnie, en Macédoine. Et donc, à chaque fois que je faisais des voyages, en fait, j'avais des... je gardais avec moi des notes de voyage. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre en place mon roman, je me suis rendu compte que finalement, j'avais quasiment traversé... Je connaissais quasiment tous les pays que mes personnages allaient traverser en camion en contournant la Serbie, puisqu'il y avait à l'époque des bombardements, il y avait un embargo sur la Serbie. J'avais... En fait, tous les pays traversés, oui, j'avais pris des notes ou j'en avais des souvenirs. Il m'a manqué, je crois, sur le trajet. Peut-être que tu sauras mieux quoi. Oui, je pense que le trajet, il fait quoi ? Il fait... 1000 ? 1000 ? 2000 kilomètres ? 2000 ou quoi ? Je ne sais plus. Oui, un peu plus, ça a une des carrières parce que ton échelle, c'est 100. Non, ça fait quand même pas mal. Ça fait plus que ça. Mais je me souviens que sur le périple, en fait, il y avait 60 kilomètres au nord de l'Albanie juste avant d'arriver au Kosovo, en fait, où je n'avais jamais mis les pieds, où là, j'étais incapable de faire une description. Et c'est un collègue auteur à nous de rivage, Marc Boulet, qui a écrit l'exécature, qui avait travaillé en Albanie et qui connaissait très bien cette province-là. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pu écrire les 60 derniers kilomètres qui me manquaient pour boucler mon roman. Donc voilà. À nouveau, il a fallu du travail d'équipe pour que les choses puissent se finaliser. Mais bon, j'avais eu la chance d'être coopérant en Albanie juste après la guerre du Kosovo. Donc j'avais eu l'occasion de sillonner un petit peu tout le sud de l'Albanie. Et puis ensuite, avec le tourisme, de revenir en Macédoine, en Bulgarie, en Roumanie. toutes les capitales, les itinéraires, je les avais faits soit en train, soit en autocar. Et pour moi, je veux dire, même si ce sont des régions qui encore sont peu ouvertes au tourisme, mais quelque part, justement, ça a vraiment un charme parce que ça amène aussi le voyageur à dormir dans des hébergements improbables. et ça fait partie aussi de l'aventure du voyage, d'arriver des fois à 9h du soir dans une ville où il fait nuit et où il n'y a pas d'hôtel et où il va falloir... Voilà, donc... Il n'y a qu'un express, non ? Et on apprend, je ne sais pas vous, mais on apprend vraiment beaucoup de choses, notamment j'ai appris pas mal de choses sur l'Albanie et je vais me permettre de vous lire trois extraits des choses que j'ai absolument découvertes en lisant le roman, mais peut-être que vous les connaissez déjà. Page 237. Des stations balnéaires aux vieux hôtels socialistes qui jalonnent les contours du lac, des mosquées, des basiliques par centaines. Jadis, le sud-ouest de la Macédone n'était qu'un cul-de-sac. Mehmet racontait que le régime albanais avait grillagé le fond du lac et implanté des radars. La crainte de la fuite et de l'immigration. Ça, c'est 1. Page 244. Des blocos agglutinés en bordure de chemin, en grappes au milieu des champs, orientés dans tous les sens, sans enjeux stratégiques. L'ennemi pouvait surgir de partout. 300 000 modules de béton sur le territoire albanais. Un blocos pour 10 habitants. N'appelez pas cela des blocos, disaient les officiels, appelez cela des champignons. Je vous laisse les vôtres. Et le dernier petit extrait, c'est... Je trouve... C'est un poche. Non, j'ai dû en sauter, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est vraiment... L'Albanie a sans doute dû beaucoup évoluer parce que moi, c'est des descriptions qui datent de l'été 99. Et bon, 13 ans plus tard, peut-être que les blocos ont été rasés. Mais c'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça dans un pays. Il y avait des petits blocos en ciment en forme de dôme absolument partout et installés, mais dans des endroits complètement improbables sur le bord d'une route, à un croisement, sur la crête des collines. Limite, presque, c'était une pollution pour le paysage. et bon, tout ça aussi, ça renvoyait à une culture politique qui était bien particulière, qui était vraiment une culture de l'enfermement où l'Albanie, c'était, je pense, oui, jusqu'en 89, je pense que ça devait être le pays le plus fermé d'Europe. Et moi, quand j'ai découvert ce pays, en fait, j'étais animateur dans des classes d'été pour dédisser un francophone. Et en fait, en face de nous, on avait des jeunes garçons et des jeunes filles qui parlaient un français mais d'une correction qui était absolument exquise. Mais c'était leur manuel, c'était le roman de Balzac, de Châteaubriand. Et leur connaissance du français s'était arrêtée à la fin du 19e siècle. Il n'y avait jamais eu de bouquins, de Sartre, de Camus, en Albanie, ce qui fait que nous, on était finalement les premiers français avec lesquels ces lycéens pouvaient parler le français comme une langue vivante. Le français était appris mais n'était jamais parlé. C'était simplement, quasiment, comme nous, on apprend le grec ou le latin, c'était une langue morte. le pays était tellement fermé qu'il n'y avait quasiment aucun enseignant en français qui se déplaçait là-bas. Une des rares personnes, justement, c'était Marc Boulet, mon collègue auteur de Cherivage qui avait fait une coopération là-bas dans les années 80 mais c'était extrêmement encadré. C'était en parfait alignement avec la ligne communiste de l'époque et il ne fallait pas du tout déroger au niveau du contenu. Donc oui, pays très particulier, l'Albanie, moi, quand je l'ai découvert, le pays était en train de s'ouvrir à la société de consommation. Les voitures circulaient dans le pays mais ça faisait, oui, ça ne faisait que quelques années. C'était un pays où la voiture, jusqu'en 89, c'était un outil de luxe qui était seulement accessible aux dignitaires du régime et toute la population avait l'habitude de se déplacer soit en Inde soit en bicyclette. J'ai retrouvé le petit passage en tête conclure là-dessus. Page 244, pendant des années, personne ne pouvait accéder à ces plages. Le littoral était miné. L'oncle Enver, c'est-à-dire Enver Rodja, dictateur communiste albanais de 45 jusqu'à sa mort en 85, craignait que le pays se vide de sa population, que les gens s'enfuient en bateau. Il avait raison. Bon, ne vous enfuyez pas trop vite. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à Gianni. Et puis, je vous rappelle que le libraire est là et que Gianni pourra vous dédicacer ses ouvrages. Mais, sur la planète, ce qui devait être bizarre, c'est que, moi, j'ai eu le souvenir d'avoir écouté une fois complètement par hasard une émission de Radio Tirana en qui est « je suis là ». Parce qu'à une époque, ils avaient balancé des informations partout dans le monde. Donc, il y avait effectivement des informations en français, en anglais, en espagnol. quand il y a des informations entières, je suis là. Je me rappelle, c'était dit quand même, bon Dieu, il y a plus d'autres personnes dans la planète qui dans ce moment étant donné que ça. Et du coup, je m'étais imaginé qu'en Advent, il y avait un sacré institut de langue parce que ce qu'il faisait venir des quichuas chez eux, mais parce qu'ils devaient s'emmerder. Et par certains côtés, ça me fait penser aux mormons. Parce que les mormons, c'est pareil, ils apprennent des tas de langues, ils vont partout dans le monde entier et en même temps, c'est une culture d'une fermeture assez fantastique. C'est sidérant de voir des gens comme ça qui ont aucune connaissance du monde total, qui parlent des tas de langues différentes, qui en plus, ils vont à l'étranger un en deux, qui sont missionnaires. Et puis en même temps, franchement, c'est... Honnêtement, c'est... Une fermeture intellectuelle, c'est surprenant. Je ne connaissais pas cette activité-là de diffusion. C'était une curiosité, mais ça... Je sais que c'est un pays qui... C'était des années 70. Mais c'est un pays qui s'est d'abord coupé de la Yougoslavie quand ils se sont rendu compte que Tito s'efforçait de les annexer. Puis ensuite, du bloc soviétique et du reste des pays de l'Est. Je crois que dans les années 60 ou 70, il y a eu des connexions qui se sont installées avec la Chine communiste. Et on trouvait d'ailleurs des petits commerces chinois en Albanie. Mais je crois que avec la Chine aussi, Enver Hoja a fini par se brouiller. Et le pays était... Je pense... est en train d'étouffer à force de fermeture à la fin des années 80. Et vraiment, on sentait chez les jeunes Alpanais un désir d'ouverture, d'aller en Europe, d'aller en Amérique. Effectivement, le pays s'est vidé mais pas le mot entier au début des années 90 de familles entières qui quittaient le pays pour découvrir le monde. Ils ont été accueillis dans des stades dans le sud de l'Italie mais l'ouverture de ce pays ça a vraiment donné lieu à des mouvements de population extrêmement intéressants, extrêmement importants. Et quand j'ai travaillé dix ans plus tard en Albanie, la crainte vraiment qu'on ressentait chez toutes les personnes qui avaient vécu le communiste mais où va le pays ? Le pays est en train de se vider de sa jeunesse, tous les jeunes s'en vont, il ne reste plus que les mafias, il ne reste plus que les trafiquants, le pays est en train de se saigner. Moi j'ai vraiment aimé le dernier, j'avais déjà vu la l'heure en part en dessous mais c'est vrai que c'est cette image de sa mère de la fleur ça m'est venu à un moment parce que ce voyage en camion est très improbable enfin bon à un moment on se dit mais bon c'est possible en plus avec des armes enfin on ne sait jamais si vous vous perdez de mauvaises rencontres sinon si quelqu'un va s'y faire enfin les enfants d'ailleurs c'est bon que ça c'est bon que ça mais c'est pour moi aussi pour moi aussi je ne savais pas trop comment démarrer ce projet de roman j'avais vu mais bon il y a des années le film le film de Clouseau je n'avais pas lu le roman mais j'avais des images fortes par rapport au film je me suis dit que ce serait un super terrain d'entrée pour démarrer le roman bon en plus il y avait un petit peu les mêmes éléments que dans le film de Clouseau il y avait de la poussière il y avait des routes cabossées il y avait des ravins des précipices ça me parlait mais tout à fait qui a été tourné tout près du pont du Gard oui j'ai appris ça après et surtout il y a des personnages aussi ce Franck là au départ on dit ça va partir en ville et puis finalement non c'est son boulot à Janine détenir un peu c'est son boulot quand même mais ouais j'avais envie de lui donner bon ben quand même oui 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 j'aurais vraiment du mal à faire un personnage intégralement négatif et c'est ça moi qui m'intéresse en plus dans des personnages quand même chez le dernier des derniers si j'arrive à les trouver à un moment donné ah il laisse voir une qualité humaine ou une dimension qu'on n'avait pas soupçonnée ça m'intéresse c'est je bon je ne bon moi je je ne sais pas faire des personnages qui sont tout blancs ou tout noirs ils sont forcément gris foncé gris clair gris argenté comme on veut mais j'ai toujours peut-être aussi parce que dans la vie les personnes sont comme ça mais si je si je si je fais apparaître des personnages qui peuvent sembler négatifs d'entrée de jeu je vais toujours essayer de trouver le petit fil blanc qui va leur donner une dimension intéressante parce que parce que aussi c'est mon travail parce que je travaille aussi avec des personnes qui ont des parcours de vie pas toujours recommandables des personnes qui ont qui ont oui qui ont d'idées qui ont séquestré qui ont qui ont matraqué qui ont fait de la prison mais il y a toujours forcément je veux dire enfin pour moi c'est c'est comme ça que je conçois le travail mais il y a toujours une compétence il y a toujours une valeur il y a toujours un savoir-faire il y a toujours une dimension humaine à faire émerger auprès de ces personnes-là et moi j'essaie toujours de valoriser ce côté-là on peut des fois avoir des personnes qui ont des parcours de rue vraiment impressionnants et qui savent faire rire les enfants qui savent qui savent jouer avec eux qui savent les divertir et ce côté-là bon c'est quelque chose que moi je vais mettre en valeur chez eux et que je vais je vais essayer de cultiver chez eux ça fait partie pour moi aussi du job de travailleur social de vraiment de faire émerger quelque chose de respectable chez des personnes à qui on a manqué de respect pendant des fois 20 ou 30 ans et si je peux si moi et mes collègues on arrive un petit peu à faire émerger l'humanité qui est en eux quelque part on n'a pas perdu notre journée j'ai quand même une certaine désespérance de votre personnage on est quand même dans un monde où les d'ailleurs déjà les frontières passées ou pas ces frontières sont complètement floues en eux donc on est dans un monde de désespérance où chacun joue un rôle moi j'étais obligée de poser le livre parce que je ne pouvais plus le livre c'était d'une tristesse tellement forte je l'ai raconté d'ailleurs dans ma famille parce que je disais mais c'est la petite cette tristesse qui est dans ce moment et le troisième est une tristesse phénoménale et moi je ne sais pas que je racontais pas la fin mais et cette désespérance c'est que personne ne se raccroche à rien en trouvant la politique on s'aperçoit que la politique n'est rien elle s'est pilote parce que bon c'est quand même un merveilleux total on croit à l'amour mais on le refuse parce qu'on a malgré les pauses sur l'amour ces personnages de femmes sont quand même les deux femmes qui sont des amours des uns et des autres qui sont très dures elles ne sont pas éduites ou émotionnellement comme vous avez dit et vraiment c'est vraiment un monde où on peut être peut-être humain mais il n'y a aucun espoir sauf par petites périodes comme quand vous décidez au canova c'est un petit moment comme ça mais oui je pense que sur les trois bouquins c'est effectivement celui où il y a le plus de noirceur mais en même temps j'ai envie de dire bon je c'est vrai que si j'en avais le talent moi j'adorerais faire un bouquin qui tire davantage vers Kustorica pardon faire un bouquin qui tire davantage vers les films de Kustorica parce que il y a des choses graves il y a des choses importantes qui sont abordées et en même temps Kustorica il arrive à faire rire le spectateur je n'ai pas du tout ce talent là mais malheureusement aussi la réalité est aussi comme ça les pays traversés sont les parcours de vie des personnes qui sont mises en scène sont malheureusement le parcours des personnes qui sont venues à moi et oui je me rends bien compte que ça peut être désespérant pour le lecteur de voir c'est que du noir c'est que du noir c'est que du noir et ça devient de plus en plus noir peut-être que c'est aussi la réalité je n'ai pas eu quelque chose qui était gratuit qui était une sorte de macération en fait c'est pas du tout ça c'est pas ce côté je veux en rajouter une couche c'est loin c'est pas du tout gratuit mais c'est des choses d'abord qu'on ne soupçonne pas donc ça c'est très intéressant pour nous c'est vrai que c'est des choses que moi je ne suis pas de plus c'est des gens qui ne sont pas c'est des parcours des demandeurs d'asile c'est vraiment des choses on comprend ce que c'est qu'un demandeur d'asile je veux dire ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir c'était drôle c'est drôle parce que quelque part ça nous décide un peu c'est pas grave oui mais c'est vrai c'est vrai que c'est des pour ça que moi je ne dis pas que c'est un homopolis mais en fait c'est intéressant dans ce sens là mais cette désespérance je suis bien contente de vous avoir raconté parce que je le trouve moins désespérée et volu ah oui non non je on est depuis 11h17 il est avec moi quand même le limousin il a beaucoup apprécié la campagne non non sérieusement je parle très sérieusement c'est vrai qu'il y a des moments quand vous parlez de Christophe 4 il y a un moment où il y en a qui prend sa guitare tout d'un coup Paco à un moment il prend sa guitare tout d'un coup on sent que ça pourrait basculer il y a quelque chose qui est profond qui est la musique mais ça ne bascule pas c'est à dire le seul mariage du bouquin il finit mal quand même je ne sais pas si c'est au même moment ou juste après non le mariage il y a une plage d'un coup il y a beaucoup une troupe qui a la mer qui a d'un coup la vie reprend un peu ce froid c'est peut-être moi j'ai trouvé aussi bien dans le ronde ici que je ne sais pas dans l'eau dans le ronde ici moi ce que je trouve très dur c'est que ils ont tous quelque chose le policier quand même fait un chantage odieux c'est quelqu'un qui est particulièrement fragile et qui comme on peut basculer à tout moment on délire à la fin les trois moments de la fin etc etc et l'homme qui va mourir accepte sa mort en sachant ce qu'il va lui arriver c'est très tragique il n'y a pas trop le choix lui non plus quand même le cartège il n'y a pas après la vie qu'il a vécu c'est ça c'est pas la première fois c'est pas triste en même temps c'est tragique mais pas triste c'est pas l'armoyant envoyer ce que je veux dire mais on est un peu accablés devant cette réalité je me dis au moment où le monde aurait dit je savais ce que ça fait techniquement on n'a pas trop parlé de roman noir roman policier parce que pour moi le dernier c'est même pas un roman noir mais c'est bon c'est pour moi par contre il y a deux choses intéressantes on en a parlé en venant donc je voulais vous la livrer je trouve que c'est Gianni qui me l'a dit il y a une chose intéressante dans le premier c'est que l'enquête parce qu'il y en a quand même une elle est résolue ni par le flic ni par Renéty ça leur tombe dessus ils la reçoivent ils la recueillent donc c'est assez joli je sais pas s'ils l'avaient absolument maîtrisé de ce point de vue là mais c'est assez joli du point de vue de l'histoire du roman policier c'est pas mal bon il y a des gens qui ont fait des bouquins sans enquête sans meurtre etc et juste pour répondre à ce que vous avez dit sur le flic c'est sûr que on en a parlé différemment aujourd'hui dans le train sur les exactions et la violence qu'on peut subir au quotidien et qui peut nous bouleverser nous transformer nous paniquer quand on écrit un polar on est un peu bon on écrit quoi mais quand le type il se fait seriner devant vous c'est un autre monde et on repart chez soi avec la chemise tachée de sang c'est un autre monde mais le flic pour le coup effectivement Rosen il a que cette arme là et ils n'ont que cette arme là on le sait pas mais il fonctionne en général quand il fonctionne uniquement parce qu'ils ont des indiques uniquement ou parce qu'ils menacent quelqu'un je te donne ça tu me donnes ça c'est ce que d'ailleurs les meilleurs auteurs de romans strictement policiers font et maîtrisent voilà et ça c'est et là on est dans c'est intéressant aussi parce qu'on est dans cette réalité qui décrit différemment du point de vue historique documentariste etc mais la violence il y a un certain esprit par rapport à la personne à la personne qui est venu parce que c'est le seul qui vient à son enterrement c'est lui qui est oui 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 mais on a pas dit on ne sait pas de quel enterrement il s'agit c'est un enterrement il aurait fait un enterrement de vie de garçon il serait pas mal il serait pas mal avec ça c'est un enterrement je vous crois rien n'est-il lui-même il avait guère que son nom pour le rappeler ses origines italières arrivé comme au premier maçon après la guerre son père soucieux d'intégration auprès de sa belle famille comme auprès de ses camarades chantiers avait invité le profil de bar il n'avait jamais parlé d'un air à ses enfants et là je me suis dit est-ce que c'est pas vous qui parlez est-ce que c'est pas votre propre on est beaucoup à parler comme ça est-ce que vous avez vécu qu'est-ce que vous en pensez le fait que le rhum ne veut pas parler est-ce que vous prenez partie là-dessus honnêtement non j'ai envie de dire j'en pense rien pour vous en pense rien non mais bon j'ai il y a un certain regret quand même on a lâché ses racines pour le personnage c'est parce que bon si je me fais l'écho de ce que j'entends de ce que je oui de ce que je j'ai des copains aussi qui sont d'origine d'origine étrangère qui ont donc certains parlent leur langue maternelle d'autres d'autres pas maintenant bon ça fait aussi partie du voyage quelque part à travers les générations aussi de se caler sur au fil des générations effectivement sur les us et coutumes du pays dans dans lequel on vit après bon j'ai envie de dire je oui j'ai difficilement un avis sur sur la question il se trouve que moi effectivement je parle quasiment pas italien j'ai la culture italienne je moi je non elle a pas transpiré à travers moi et je suis je suis pas particulièrement plus en regret par rapport à ça moi je me vis comme un oui comme un citoyen du comme un citoyen du monde et de toute façon la notion de frontière moi ça m'a toujours ça m'a toujours fait dresser les poils sur la tête j'ai envie de dire j'aspire à connaître le plus grand nombre de cultures possibles et plus j'en capte au travers de ma vie que ce soit la culture bretonne dans laquelle je suis né que ce soit la culture en langue de haussienne dans laquelle je vis maintenant que ce soit la culture albanaise dans laquelle j'ai pu passer un mois de ma vie ou la culture russophone en travaillant avec des tchétchènes pour moi tout m'enrichit tout est bon tout est bon à prendre donc après être être lesté davantage par une culture que par une autre pour moi peu me show pour moi elles sont toutes à égalité elles sont toutes belles elles sont toutes des choses à nous apporter plus on les connaît plus on les approche et et meilleur la vie sera je pense donc les regrets du personnage ne sont pas les miens par rapport à ça j'ai envie de dire tout ce qui est communautarisme moi je veux dire ne trouve pas d'écho en moi et il faut vraiment je veux dire aller au devant de toutes les cultures parce que dans toutes les cultures il y a des choses belles à retirer voilà si ça répond à une question nous vous remercions de votre présence de votre patience et donc on remercie Johnny Pieruzzi merci de votre patience et de votre accueil merci Merci.